Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le Claudel est à part dans les grandes figures de la littérature contemporaine. Il est mort en 1955. C'est un poète fameux, un dramaturge incomparable et, vous le savez, un catholique fervent. Son éducation, sa famille ne le prédestinaient pas à une vie de foi, mais vous vous souvenez comment il s'est converti, alors qu'il n'avait pas 20 ans, pendant les vèpres de Noël à Notre-Dame de Paris. Alors je pourrais parler de ces travaux exégétiques, ils sont intéressants, mais puisque nous avons commencé une série sur les psaumes, je vais ouvrir son psautier. Il s'agit d'une tentative de traduction de la Vulgate, c'est-à-dire des psaumes en latin traduits de l'hébreu par Saint-Jérôme. Ce n'est pas un travail scientifique, ce n'est pas un travail systématique. Claudel ne s'est pas fixé pour objectif de traduire l'ensemble du psautier. C'est vraiment un travail qui exprime sa prière, sa propre quête spirituelle. C'est-à-dire qu'il traduit les psaumes qu'il a rencontrés, soit dans la liturgie, soit au détour d'une Lectio Divina, soit dans une oraison. Et donc il y a des psaumes qui nous manquent, qui n'ont pas été traduits, mais il y en a d'autres pour lesquels il a fait trois, quatre versions différentes. Alors ce qui me semble intéressant dans ce travail, c'est qu'il cherche la voie de Saint-Jérôme. Il cherche à rejoindre Saint-Jérôme dans son acte de traduction et dans son acte de prière. Et il va jusqu'au bout de cette démarche à tel point que finalement il rejoint le roi David. Il essaye de parler David priant. Sa langue de prière, c'est la prière du roi David, la prière de Saint-Jérôme en contact avec la parole de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas un travail scientifique qui cherche l'exactitude de la traduction mot à mot, par exemple. Ça n'est pas non plus une simple digression poétique, ni une paraphrase targoumique. Le projet est très audacieux de descendre dans la lettre du texte pour y retrouver l'esprit vivant de ceux qui, pour la première fois, ont prié, ont prononcé, ont crié ces psaumes. Pour que vous puissiez mieux apprécier la prière de Claudel, qui est donc une tentative de s'unir à la prière de Jérôme et à la prière de David, je vais prendre le psaume 29 d'abord dans sa traduction liturgique et après dans la traduction de Claudel. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé, tu m'épargnes les rires de l'ennemi. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Dans mon bonheur, je disais, rien jamais ne m'ébranlera. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'avais fortifié sur ma puissante montagne. Pourtant, tu m'as caché ta face et je fus épouvanté. J'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié mon Dieu, à quoi te servirait mon sang si je descendais dans la tombe ? La poussière peut-elle te rendre grâce et proclamer ta fidélité ? Écoute, Seigneur, pitié pour moi, Seigneur, viens à mon aide. Et tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. De toute ta hauteur, Seigneur, au-dessus de moi, je veux te rendre plus grand en t'embrassant les genoux. Seigneur Dieu, je t'ai soufflé mon haleine à la figure, et tu m'as guéri. Seigneur, de ta bouche collée à la mienne, tu as arraché de moi l'enfer, cet ulcère putréfié au fond de moi comme une gorgée de pus. Ne vas-tu pas lui chichoter merci, ô espèce de saint obtenu, car sa colère passe, mais dure sa miséricorde. Le soir, ce sont des pleurs, et le matin, on rit. Tout débordant de confiance, il m'est arrivé de dire, rien ne me fera bouger. Ta faveur est mon réconfort, mais tu disparais et me voilà par terre. Qu'il y a un type de plus de tout son long par terre, qui s'en prend à vous avec une drôle de voix. À quoi ça sert le sang qui coule par terre, sans servir à rien. C'est la boue qui te servira de miroir pour que tu y vois ta figure. Écoute-moi, aide, écoute-moi. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.